Moi je reste à la maison Donne-moi une raison d'aimer l'hiver Ah c'est nul, il fait froid et y'a de la neige, ça glisse Non mais de me donner une bonne raison Franchement, franchement, je vois pas Si on peut manger de la raclette Tu peux en manger en été si tu veux aussi, oui bon bref, non C'est pas ça, non mais Moi je vais te donner une vraie raison d'aimer l'hiver Les soldes chez Eneba Et oui, c'est la quatrième et surtout la dernière des marques des soldes d'hiver Tu as 11% de réduction sur tout le site Eneba C'est maintenant qu'il faut en profiter Achète tes jeux à prix cassé Clé Steam, DLC, Epic Games Origin, Playstation, Xbox, Cardcaido Moins 11% avec le code Hiver H-I-V-I-R Fais vite, tu as jusqu'au 7 février, lien en description Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, là et mon compagnie J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster La deuxième vidéo sur le coaster Le coaster, sur le pari d'attraction de type tropical Et vous le voyez sous vos yeux Pas mal de changements, surtout pas mal de nouveautés Vous l'aurez compris On a fait récemment, eh bien, un live sur Twitch Ça devait être, je crois, mercredi soir Si je ne dis pas de bêtises Vers 20h20 les amis, n'hésitez pas à me suivre évidemment en live En ligne sur Twitch Je fais un petit peu du streaming finalement Et on a fait quand même pas mal de choses comme vous pouvez le voir Dans un premier temps, le tout premier coaster que je vous ai présenté Je n'y ai pas apporté de retouches au niveau du layout Finalement, si quelqu'un veut se dévouer pour fluidifier le coaster Je suis preneur Manifestement, pour le moment, il n'y en a pas Mais je peux parfaitement le comprendre Et d'ailleurs, merci pour vos commentaires justement sur la vidéo Je ne me suis pas fait incendier par les coasters fans pour le moment Pour le moment En tout cas, par contre, j'ai rajouté un peu de végétation au niveau de la fin du coaster Donc j'ai rajouté un peu de végétation Avec ici la petite liane qu'on a fait en live Etc, etc Pareil, j'ai rajouté des pierres ici On a commencé le chemin J'ai un petit peu continué le parking également durant le live Avec ici un... Alors oui, on va peut-être commencer par le commencement Là, l'idée, c'est de ne pas trop surcharger On s'en fout C'est juste pour se dire qu'on a un parking Voilà, l'idée, ce n'est pas de faire de la déco à 100% Par contre, donc là, on dit que les véhicules viennent de là J'ai fait des tests Les bus, ils peuvent passer Ils s'arrêtent là pour déposer les gens Évidemment, passage piéton pour les visiteurs qui viennent réellement de là Le bus, il fait quoi ? Il passe par là Il fait demi-tour là Il fait demi-tour comme un petit peu un rond-point Comme ça, il raye aucune voiture Aucun problème Et il repart Ça passe totalement Ça peut créer des ralentissements, des bouchons Déjà de 1, on s'en fout C'est pas Europa Park Et de 2, on s'en fout Dans tous les cas Voilà, donc voilà un petit peu On a commencé le chemin Tous les trous ici, justement, c'est parfait Parce qu'on va pouvoir mettre des plantations Justement, mettre des grands arbres un peu de jungle On a fait une cascade en live J'en suis très content On l'a fait ensemble Avec, justement, en partant de rien Donc c'est ça ce qui est quand même vachement sympa Donc voilà un petit peu la cascade d'eau Petit tips, petite technique finalement C'est que j'ai utilisé Maintenant, vous avez compris ma technique Mais j'ai utilisé du bambou Et également Alors, pire tropical Mais des paluviers morts Regardez, en fait, c'est des arbres Tout simplement, ce sont ces arbres-là Tac, voilà J'ai utilisé ces arbres-là Pour faire un peu de la végétation Un peu de la mousse Finalement qui sort La fuite d'eau qui a été proposée par un viewer Et de là, j'ai eu cette idée de faire un cours d'eau De là, j'ai eu l'idée Ici, pour faire un coaster aquatique De faire un grand parc d'eau Et au final, j'ai relié ce grand parc d'eau A cette source d'eau de cascade Donc c'est vraiment plutôt pas mal Donc ce fameux coaster On va faire un petit tour Évidemment, il n'a pas encore de nom Ce coaster Par contre, c'est vrai qu'on peut De base, il s'appelle cascade Il est à côté de la cascade C'est absolument parfait Au niveau de la file d'attente Je viens de la faire à l'instant Je vous montre un petit peu Encore une fois, n'oublie pas Que les personnes à mobilité réduite Sont les bienvenues Donc tout simplement On commence ici Avec une petite montée Où justement, on a la vue sur la cascade Alors bien sûr, là c'est vide Ce sera beaucoup plus décoré Là, ça tourne On peut voir un petit peu le layout juste ici Au moins, on sait un peu à quoi s'attendre Tac, tac, tac On repasse au-dessus de l'eau Etc, etc Là, on a une petite file Une petite file Qui n'est pas trop linéaire justement Et puis là, on passe en dessous Du wagon Tac, tac, tac Là, peut-être qu'on mettra De la protection Du grillage J'imagine normalement On met du grillage Pour la sécurité des visiteurs Si je ne dis pas de bêtises Enfin, pour la sécurité psychologique Voilà Et puis voilà Ça fait quand même une grande file d'attente Sachant qu'on a quand même 5 wagons Si je ne dis pas de bêtises au total Qui ont une capacité chacun De 8 personnes Donc, c'est plutôt pas mal Au niveau de la sortie Tac, tac, tac Pareil, il n'y a pas d'escalier Ça descend ici On passe en dessous des poteaux Sans aucun problème Alors, je suis un petit peu dégoûté les amis Parce que Le jeu, il a planté tout à l'heure Je me suis cassé la tête A thématiser Enfin, casser la tête C'est juste que ça prend du temps Mais j'ai thématisé quelques poteaux Alors, je vais vous montrer C'était quoi mon idée C'est tout bête Malheureusement, le jeu a planté Donc, tout ce que j'ai fait Voilà, j'ai perdu absolument 20 minutes de ma vie Et mine de rien, 20 minutes Ça reste 20 minutes Mais tout simplement, j'ai fait quelque chose comme ça Voilà, je venais ici Sur les poteaux Tac Ensuite, je dupliquais vers là Je changeais la rotation Et je remontais tout en haut Évidemment Voilà Sachant que c'est de la thématisation Ce ne sont pas Voilà, les vrais poteaux sont en dessous Donc, c'est normal qu'on voye les poteaux Etc Il ne faut pas tout changer Mais le but, c'est juste de rajouter ça Pour un peu plus de De confort visuel Justement, thématisation On n'est pas à Walligator Hop là, encore une balle perdue Également, j'avais fait ça comme ça Voilà Bref, j'ai fait tout un truc Et puis le jeu, il a planté l'enfoiré Connard Je suis énervé Non, je suis vraiment énervé Parce que J'étais tout content Je voulais vous montrer ça Et puis au final Rien n'a été sauvegardé Bref Donc c'est à peu près l'idée que j'ai envie de faire Là également Là, je pourrais ajouter du bois Directement Du bois d'arbre Tu vois, genre ce tronc là par exemple Donc voilà Il y a quand même pas mal d'idées Qui sont absolument possibles à faire Donc Si vous voulez voir le on-ride De ce coaster Je vous invite à regarder la précédente vidéo Également le replay du live Là, on va s'occuper du on-ride De ce coaster-ci Voilà Je vous mets les résultats des tests En direct À droite sur ce wagon On a fait le layout d'ailleurs En live Je ne sais plus combien de temps Ça nous a pris au total Je me souviens que j'ai un petit peu galéré Quand même Donc niveau fluidité C'est déjà peut-être mieux Que le premier coaster Mais évidemment Ce n'est pas forcément mieux Enfin ce n'est pas l'idéal À 100% Pour des raisons évidentes Et puis en plus Avec ce qui est un peu compliqué Avec ce coaster Évidemment C'est qu'on ne peut pas faire de looping Ou quoi Clairement Il y a des petits jets d'eau Qui nous arrivent dans la gueule Le feu Paf Et on voit tous les autres wagons En action C'est vraiment sympa Mais voilà Je veux dire Niveau fluidité Vous allez voir On ne peut pas faire des rotations De malade Etc Alors non pas que je cherche des excuses Vous allez voir Il y a des endroits Où on peut probablement fluidifier Mais de la même façon S'il y en a qui sont chauds Pour fluidifier le coaster Sans le changer N'hésitez pas à me contacter Et je vous envoie Mon layout Et ceux qui veulent Justement me le fluidifier Et puis après Ce sera à votre honneur Bien évidemment Je le remettrai dans le parc On mettra un panneau Et tout Avec votre pseudo Etc Vous voyez Ça pourrait être plutôt sympa Donc voilà un petit peu Donc on a fait un petit tour Dans l'eau tranquillement On monte Sur une chaîne Qui va à 11 km heure Sachant qu'il y a deux lifts Donc là c'est le premier Directement C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Et voilà Avec bien sûr 151 secondes 917 Quasiment 1 km De longueur 65 km heure Pour la vitesse max Et une moyenne De 22 km heure Au niveau des forces G Vous m'en direz des nouvelles Mais je pense que ça va En réalité J'ai malheureusement Pas réussi à faire mieux Que ça Après je trouve que La sensation Comme dit sur un jeu N'est jamais la même Que dans la vraie vie Je suis assez content Encore une fois Vous voyez Souvenez-vous à l'époque Quand je faisais mes coasters Je faisais des trucs Qui faisaient 1 km de long Il n'y avait aucune sensation Alors que là On a de la montée De la descente Du virage gauche droite Directement Vous voyez ce que je veux dire Ça remonte et ça redescend Vous savez ça fait Les petits igouilles dans le ventre Les petits papillons Donc c'est Voilà Je suis quand même plutôt En fait je suis content du layout J'aime beaucoup ce demi-tour ici Là que vous venez de voir Certains Je ne sais pas Si il y en a qui Voilà Si les coasters fans Vont être en sueur Mais moi je le trouve Plutôt pas mal Vu de l'extérieur L'intérieur On est dans un jeu J'ai l'impression On ne ressent pas les sensations De la même façon Mais si vous regardez Moi c'est quelque chose Que j'ai déjà vu dans des parcs J'ai l'impression Regardez Ce demi-tour Alors il a l'air moins fluide Que ce qu'il en était encore en live Mais c'est quand même Bon enfin Voilà Je suis quand même Pas mécontent du layout Même si ça m'avait un petit peu Alors ceux qui ont vu le live Le savent Mais j'étais vraiment En panique totale Parce que le début Était juste très bien Et à partir d'ici Il n'y avait déjà plus de vitesse Donc je me suis retrouvé bloqué ici A me dire Ah oui donc là C'est déjà la fin du coaster Je vais Tu vois je me suis dit On va terminer dans l'eau Tu vois on pourrait terminer dans l'eau Et mettre un lift ici Pour remonter Mais c'est d'un chiant total Enfin Peut-être que dans la vraie vie C'est mieux Mais sur le jeu Bah ça c'est d'un chiant total Alors je ne sais pas Peut-être modifier Et finalement Faire une jetée dans l'eau ici Faire passer à côté des visiteurs Dans l'eau Et remonter avec un lift Plutôt que de faire Ce truc Ce truc là Je trouve que ça rajoute Un petit peu de sensation De rajouter encore ces virages là Donc je ne sais pas A vous de me dire en commentaire Je ne sais pas si vous avez compris Ma deuxième option Mais voilà Dites moi Si pour vous Ça vous paraît pas mal Ce qui est sympa Moi j'aime bien C'est que vous voyez On a vraiment la vue Sur l'autre coaster là Et quand tu te retrouves ici Tu vois le looping Et c'est vraiment Vraiment sympa C'est vraiment vraiment sympa Alors là Entre temps Ce qui va se passer C'est que là Je vais remettre de la forêt Tu vois tout ça Tout ce pattern Tout ce groupe d'environnement Concrètement Que je copie-colle On ne se casse pas la tête Je vais tout simplement le prendre Alors je vérifie juste Dans quel sens je l'avais Comme ça Donc je vais le mettre comme ça Alors je sais pas du tout Si on verra encore le looping Mais normalement Voilà on voit toujours le looping C'était vraiment l'idée Voyez on voit toujours le looping Un petit peu moins En même temps il est un peu trop haut Le bordel Mais vous voyez C'est vraiment l'idée On est dans une jungle Je le rappelle Donc faut pas avoir peur De trop mettre de végétation La jungle L'Amazonie Si vous voulez Donc là si vous voulez Encore c'est très gentil Alors je sais que l'Amazonie brûle Un peu moins drôle Mais voilà Il faut en mettre Ah vous voyez c'est pas mal Là on est dans une bonne ambiance Directement Là on est dans une bonne ambiance Je pose Illico presto Je vais d'ailleurs décaler cette roche Parce qu'on va la laisser Elle est plutôt pas mal la roche là Hop la roche Valmont Comme ceci C'est plutôt pas mal Bon Avec la thématisation Qui va bien aller sur les Sur les barreaux Enfin sur les barreaux J'ai le barreau Mais ça n'a rien à voir Sur les poteaux Bien sûr Donc ça c'est vraiment Vraiment cool Alors voilà un petit peu Un petit peu l'idée Un petit peu le topo Euh Voilà Dans les trous comme ça Ça va être plutôt des arbres Bien sûr Donc le type Hop Aventure Donc nature Arbre Donc des grands arbres Qui seront en plein milieu De la Tu vois ça c'est pas Oh si ça ça peut le faire Encore une fois Alors ça c'est ce que je disais en live Il faut pas se faire piéger Parce que le forêt Le problème dans les grandes forêts C'est qu'on a la folie des grandeurs Et on se rend plus compte des hauteurs Parce qu'un arbre normal Attendez Parce que vraiment Je vous assure ces traîtres Un arbre normal Même en bord de mer Il fait cette taille Regardez Donc un vrai arbre normal Il fait cette taille Voilà d'accord Sauf que là On s'habitue tellement A ces grands arbres Que j'ai l'impression Que par exemple Euh Ce qu'on avait avant là Pas l'uvier mort Tac T'as l'impression que ce truc Est minuscule Alors qu'en fait Il est Déjà deux fois plus grand Qu'un arbre normal Mais il est surtout très très grand Il faut se remettre A la hauteur Bah voilà De De Alors Pauvre Alors pourquoi lui il est fatigué Il a pas de maison d'employé Malheureusement Pourquoi tout simplement Parce que j'utilise pour faire Les cinématiques Avec la vue FPS Mais voilà Faut pas se faire avoir Par la folie des grandeurs Quand tu mets un bonhomme Tu te rends compte très vite Que c'est déjà bien bien grand Et Et Donc voilà Donc mine de rien C'est vrai que c'est un arbre Qui fait le taf Mais j'ai pas envie De mettre cet arbre là De toute façon J'ai pas envie Ça je vais enlever d'ailleurs J'ai pas envie de mettre Cet arbre là moi Moi j'ai vraiment envie De mettre un grand arbre Directement Hop Hop Genre Alors fromager C'est quoi ça C'est un fromager ça aussi Non ça c'est un noyer du brésil Alors c'est peut-être l'occasion De mettre un petit fromager Avec Regardez Un peu plus bas Pour que le tronc Justement puisse être Un peu plus fin Et je pense que ça peut être Très intéressant Et vous voyez ce qui est cool Avec cet arbre aussi Alors on va un peu le pencher Mais pas trop Il faut pas non plus Que ce soit dangereux N'est-ce pas Sinon il faudrait couper l'arbre Ce qui est pas mal avec ça C'est que ça nous fait Une zone d'ombre ici Et on va pouvoir mettre des bancs Directement On met des bancs là Là on pourra mettre un stand De nourriture et de boisson Comme ça les gens qui quittent Parce que vous voyez Ici il y a la sortie De ce coaster là Et là il y a la sortie De ce coaster là Donc là ici c'est vraiment Une zone sortie Donc tout le monde sort d'ici En fait On rentre là Pour le coaster On rentre là Pour ce coaster là Vous voyez Ici c'est la zone sortie Donc mettre un stand là C'est pas bête du tout Mettre un petit truc A boire et à manger Là ça peut être pas mal Je veux dire avec aussi Des bancs Des tables Etc Donc je pense que ça peut être pas mal Là on a vraiment Une belle petite zone Je vais sauvegarder Parce que J'ai pas envie que ça replante deux fois Hop Voilà Tu peux planter si tu veux C'est sauvegarder Donc bon Voilà un petit peu Pour les avancer J'ai un petit peu hâte De voir vos commentaires Vos retours On va s'en arrêter là Parce que j'ai vu Certains se plaindre De la longueur des vidéos Alors Mais je comprends Je comprends Je vous taquine Mais je vais juste dire Ma phrase magique C'est On me demande de faire ci Quand je le fais On m'engueule Non mais voilà C'était pour la blague Voilà n'hésitez pas à partager Au coaster fan Un petit peu Pour voir les différents retours N'oubliez pas le like Le commentaire Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Abonnez-vous Surtout c'est très important Pour ne pas rater la suite Et activer la cloche Voilà je vous en demande beaucoup Mais C'est pas trop non plus Allez des bisous Ciao tout le monde